L'onction On parle de l'onction Que les gens tombent, on parle de l'onction Que les démons s'enfuient, on parle de l'onction Que les gens se convertissent, on parle de l'onction Mais comment avoir cette onction ? Comment elle agit ? Nous allons chercher, grâce à la parole de Dieu, d'expliquer tout ça Chers amis, nous lisons la parole de Dieu dans Esaïe 61 Les versets 1 et les versets 2 L'Esprit du Seigneur, l'Eternel est sur moi Car l'Eternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance Pour publier une année de grâce de l'Eternel Un jour de vengeance de notre Dieu Pour consoler tous les affligés L'onction, on la définit comme une capacité surnaturelle Que Dieu nous donne par le Saint-Esprit Selon Esaïe 61 Lorsque Dieu reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur L'Esprit de Dieu vient habiter en nous Et pour nous permettre de bien servir Dieu Dieu nous donne une capacité surnaturelle C'est cela la définition de l'onction De deux L'onction, on ne peut pas l'utiliser autrement que Que ce soit focalisé sur les services de Dieu Je m'explique L'onction, on ne l'utilise pas comme un fonds de commerce Pour commencer à soutirer de l'argent Auprès des mamans, auprès des papas Auprès des pauvres et chrétiens malheurés Qui ne gagnent pas assez d'argent On le voit aujourd'hui On utilise l'onction pour soutirer de l'argent Pour prier sur quelqu'un, ils font des enveloppes Pour consulter tel pasteur, on fixe un tarif Pour le voir, il faut verser telle enveloppe Mais bien aimé, c'est anti-biblique Dieu ne recommande pas ça Un cadeau de Dieu ne peut pas l'utiliser pour autre rôle Ou autre fonction Beaucoup utilisent l'onction comme Comme quelque chose pour intimider les autres Parce que Dieu t'utilise Tu commences à intimider les autres serviteurs A l'église Là où vous évoluez Dans une conférence Non, ça ne sert pas à ça L'onction ne doit pas être utilisée Comme un fonds de commerce Ni comme un instrument pour intimider les autres Mais elle sert vraiment à quoi ? L'onction sert Comme le dit Esaïe 61 Pour apporter la bonne nouvelle Pour que tu sois efficace Pour que tu sois perséacif Pour que les gens soient touchés L'onction t'aidera A pouvoir mieux transmettre la parole de Dieu C'est pour guérir Ceux qui ont les cœurs brisés C'est pour proclamer aux captifs La liberté Aux prisonniers La délivrance Donc tout chrétien A besoin de l'onction Pour travailler efficacement Dans la lèvres de Dieu Vous êtes diacre Vous êtes ancien Vous êtes pasteur Tu as besoin De cette tension De cette capacité surnaturelle Pour bien impacter Dans le milieu Où tu exerces La définition est claire Les rôles de l'onction Est claire N'allez pas dans les extra Et n'allez pas au-delà De bordure De ce que Dieu a tracé Pour l'onction Alors Je finis par dire Comment entretenir Cette tension Dans l'Apocalypse La Bible dit Que l'huile ne manque pas Sur ta tête Et que ton vêtement Soit toujours blanc Pour protéger l'onction Pour l'entretenir Et l'augmenter La vie de prière est nécessaire Note ça De deux La vie de sanctification Est nécessaire Trois Il faut la vie de sacrifice Ajouter La discipline Ces choses Sont importantes Tu devais conserver Ton onction Aujourd'hui Tu peux prier Pour quelqu'un Il est guéri Mais si tu marches Dans la pillanteur Dans le péché Tu peux perdre Cette capacité Elle est là Mais n'agir plus Parce que le péché Est venu A moindre La capacité de l'onction Donc Suite toutes ces choses Vous verrez que Vous allez marcher Dans l'onction Vous n'allez pas commencer A A imiter Certains serviteurs Bien à commencer A pousser les gens Comme on voit Dans la télévision Il y a un pasteur Qui prier pour les gens Pour que le bandime Il sente qu'il a l'onction Il commence à pousser Le bandime Il pousse Quelqu'un Quelqu'un tombe Ça passe à la télévision Ah c'est passé L'onction Non L'onction ne fait pas ça Tu ne peux pas prier Pour quelqu'un Même quand tu es loin Tu peux prier une personne Une personne Une personne peut tomber Et ce n'est pas On dit que L'onction Seulement Les signes primordiales Que la personne Peut tomber Non Tu peux prier pour quelqu'un La personne est délivrée La personne est guérie Sans que forcément Qu'elle tombe L'onction C'est cela On ne pousse pas les gens On ne coince pas les gens On ne force pas les gens C'est pas ça Quand vous avez la capacité Parlez seulement Agissez Et à la suite C'est le Saint-Esprit Qui agit Si vous avez aimé Ce message Laissez-nous des commentaires Et nous allons Approfondir ce sujet Dans les vidéos à venir Likez Partagez Et abonnez-vous Que mon Dieu Vous bénisse Rélisez très bien Esaïe Chapitre 61 1 à 2 Merci Ciao